salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi écoutez je vais nickel on se retrouve vers une nouvelle vidéo donc ça va être une nouvelle vidéo assez spéciale donc vous l'avez vu le titre de cette vidéo c'est tout simplement jump five star donc c'est parti avant de commencer la vidéo voilà vous connaissez le petit train train la petite routine voilà on va pas se tarder vers ce sujet là donc on va commencer la vidéo aussi je vous tiens vous prévenir que c'est news c'est ces actualités tout simplement c'est officiel c'est pas des trucs truquer ou inventer c'est des news officiel par cron tyrol fr donc je vous tiens vous prévenir donc voilà donc les amis je suis sur le site officiel de cron tyrol fr bien sûr j'étais dans news et là on voit quoi tout simplement à l'écran jump five star 2022 résumé de toutes les annonces du week-end alors déjà c'est quoi ou qu'est ce que c'est jump five star tout simplement jump jump five star pardon c'est une convention voilà c'était une convention si vous voulez d'anime et manga et tu voulais là-bas ben bien sûr je vous ai dit c'est une convention anime manga donc il propose les animés et manga donc il propose plein d'animés plein de manga il fait montrer les nouveaux actualités les nouvelles saisons des animés ou soit les prochaines saisons faire certains animés les ou soit le prochain manga qui va arriver en france d'aider des trucs comme ça à propres et encore et encore il ya plein de trucs aussi là bas il ya des goodies des peluches d'anime manga bref il ya tout il ya tout 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 là bas vers question animé et manga donc voilà si vous voulez c'est comme une japan expo c'est comme une japan expo la jump five star sauf que jump five star y est un cran au dessus donc voilà après chaque voilà chacun son opinion mais pour moi voilà c'est ça enfin bref les amis bien sûr jump five star cette convention elle se situe exactement où bas tout simplement c'est au japon malheureusement c'est pas chez nous c'est au japon et exactement où au japon c'est exactement à ma cuyari mess donc juste ici donc voilà il ya voilà il ya l'adresse et c'est voilà c'est dans cette salle pardon c'est dans cette salle qui va voir là le diap donc japon fest donc voilà donc je vous faire montrer que vers quelques images voilà ça ça va être comme ça beaucoup 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 voilà là c'est la japon non je pense pas c'est non non c'est pas ça c'est ça c'est ça voilà 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 et ça va être ça entre guillemets et si vous voulez il y aura plein de monde et vraiment ça va être top il y aura les opening d'anime et manga vraiment c'est le top de chez top donc si vous êtes fan si vous êtes fan de manga animé bah allez-y c'est un peu plaisir pour bien sûr aller au japon ça fait un petit peu loin quand même pour une convention enfin bref alors donc on revient bah on revient dans grand churl fr donc bien sûr je précise jump festa ça date pas d'hier cette convention elle est sortie ça faire plus de 98 donc ça fait plus de 23 ans qu'ils font cette convention mais malheureusement ça va faire deux trois ans qu'ils ont plus trop fait parce que cause du co vide et et des petits problèmes donc voilà donc voilà pour la présentation bien sûr il aura tout ça que je vais lire voilà pour vous faire montrer qu'est ce qu'il va avoir dans la jump festa donc voilà donc c'est parti mon kiki alors donc il dit jump festa dit week-end à charger en annonce enfin de ne pas se perdre dans ce flot d'informations retrouver ci dessous un récapulatif je peux parler excusez moi un récapulatif de l'ensemble des annonces effectuées alors donc ça veut dire quoi bah tout simplement il y aura deux jours de jump festa le 18 décembre que vous voyez annoncement du samedi 18 décembre pardon et annonce du dimanche 19 décembre comme je le dis il y aura deux jours de jump festa alors pour le 18 décembre il va voir quoi il voir speaks family donc l'animé dévoilé le ciu et daïa et yor dans une nouvelle bande annonce donc il y aura une nouvelle bande annonce pour speaks family chez tzoman la suite du manga et lancement de l'animé en 2022 donc il fait un petit récapulatif de l'animé chez tzoman blitz le retour de blitz premier trailer et visuel pour l'arc final de la sanglante guerre de milan donc le retour et une super de blitz retour aux sources naroto vers boroto nouveau visuel pour les 20 ans de l'animé de naroto et le nouvel arc de boroto naroto next génération donc voilà il va avoir bas bien sûr là vous avez entendu il va parler de naroto verbe boroto et bien sûr l'anniversaire des je pense 25 ans d'anniversaire de naroto donc il ya déjà ils ont déjà fêté la l'anniversaire de naroto les 25 ans vers un genre de théâtre il y avait tous les openings des tours comme ça je pense si je me trompe pas donc après vers ce samedi 18 décembre il voir dragon ball super et héros nouveau trailer pour le film voilà il va remettre sur le tapis et aussi ayakashi triangle adaptation du manga en animé confirmé donc ça veut dire voilà donc ça veut dire c'est officiel ce manga il va devenir en animé donc voilà donc les amis annoncement du dimanche 19 décembre donc il ya docteur stone un trailer pour la saison 3 de l'épisode spécial sur réussi qui arriveront sur crunchyroll donc voilà où je pense à une ou une nouvelle saison donc voilà jutsu kaizen 0 nouveau trailer mayro academia un trailer pour la saison 6 voilà ça va être dévoilé black clover découvrez un visuel de yuno pour le film one piece film red découvrir les chara design des personnages du film et là et là elle laisse par un paradise diego cura q un visuel 1 et un trailer donc désolé si j'ai mal dit donc akbis sailor uniforme donc nouveau trailer aussi et bien sûr on approche de la fin de cette news enfin les annonces n'étaient pas uniquement réservé au jump festa mais pour être certain que vous ne le manquiez pas nous vous glissons d'autres actualités tombé ce week-end ci dessous donc ils ont rajouté des encore des petites informations donc slam dunk publication d'un nouveau visuel sortie prévue à l'automne 2022 donc un nouveau manga ou un nouveau anime tokyo raven john donc l'arc christmas shannon est en cours de production et après ben c'est fini voilà plus après il marqué guillaume je sais pas quoi la créne asia est un blogueur en pop culture depuis plusieurs années vous pouvez suivre il fait sa petite pub voilà 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 on a tout dit vers cette actualité de voilà jump festa donc bien sûr là que vous voyez là juste à l'écran il ya que black clover white peace c'est cela il n'ya pas que ça vous inquiétez pas il ya plein d'autres animés qui va être dévoilé là bas à jump festa il y aura city hunter ils vont dévoiler le nouveau film city hunter et plein d'autres animés et manga qui vont dévoiler là bas là ils ont pris les on va dire les plus gros animes et manga que les personnes ils ont plus le plus hype on va dire donc voilà donc les amis les amis les amis moi qu'est ce que j'en pense cette jump festa travail tout simplement une dinguerie pourquoi cette dinguerie parce que déjà en 2023 il va avoir du lourd du lourd du lourd en question animé manga ça va tout sortir en 2023 on va dire le nouveau film nickel arson black clover le film black clover pardon il va avoir vraiment il leur oblique vraiment ça va être une dinguerie de chez dinguerie voilà mais moi spécialement spécialement vraiment je suis content vraiment je suis trop 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 content pourquoi parce que déjà black clover parce que pour moi black clover c'est un animé qui tient vraiment à coeur et en plus et en plus le jeu black clover mobile il va être dévoilé à jump festa oui si vous savez pas aussi jump festa oui il dévoile les saisons les nouveaux mangas les nouveaux animés les goodies c'est cela là bas à jump festa mais aussi ils dévoilent les nouveaux jeux manga et animés là bas donc donc c'est top et là vers vers ce black clover bah il vous dévoilé le nouveau le nouveau jeu nouveau jeu black clover sur mobile donc voilà donc il va sortir chez nous normalement en avril mai donc d'ici plus de quatre mois donc voilà donc voili voilou donc les amis les amis les amis avant de se quitter vers cette vidéo je vous tiens vous prévenir que on va dire si vous pouvez pas aller là bas tout simplement je pense il ya beaucoup de gens qui peuvent pas aller là bas parce que voilà pour aller pour aller là bas juste pour une convention c'est vrai c'est pas question débile mais ça coûte cher au porte monnaie bah vous savez ça a passé sur streaming ça être en plein live là bas parce qu'il y aura un direct et que on peut voir à la télé ou au streaming et moi je vais être en live le 18 décembre et le 19 décembre en plein live sur youtube pour on va on va regarder cette convention jump festa en plein live donc si vous êtes chaud venez venez vous bah venez regardez mon mon live et puis puis voilà et puis voilà 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 donc donc voilà j'espère que cette vidéo ça vous a plu si c'est le cas vous savez quoi faire à vous connaissez la petite routine vous Sous-titrage ST' 501